Mais vous pensez, nous consolons. Quelqu'un prévu qu'il y a été le coup sur lequel il s'accompait. La conclava-lette est mort, plein de jus. À la soixante-unième année de son âge, entouré de sa famille au milieu des larmes de ses amis, sur le Paris en 1815, sous l'éclat politique craquait moissonnette d'autres victimes, s'étayant quinze années de son existence tranchée d'un seul coup, non les plus heureuses sans doute, mais également l'attente des égales funérailles. Un écheveau, une place publique, une charrette de mort transportant, un corps mutilé, est après les clameurs de la grève, la solitude des clameurs. Mais la victime échappe, l'exil la défend contre la mort. Insensiblement, les passions s'écarment, la fereuse de ses sentiments s'apaise, alors un premier souffle. Tout cet échafaudage de cinquante procédure s'écule. La justice du souverain déchire une page funeste. L'homme de bien reprend sa place et se règne sous le même ciel qu'il prie. Pour ses accusateurs et ses juges, et quand sa délire heure est venue, son âme quitte la terre entre les caresses et les bénédictions de ses enfants, la religion, l'accueil. La patrie lui rend des honneurs, ses compagnons de tous les temps, ses amis de toutes les opinions, son pression ou dur de sa depuis. Les saluts des braves retentis sur son succès et leur renommée répètent à la France les adieux de l'amitié, manent des condamnés politiques de tous les partis frappés de la foudre fort de la tempête, qui est le destin de Lavalette vous console. Vous êtes tout réhabilité dans sa personne. Mémoires et souvenirs des Comptes de Lavalette Chapitre 1 Je suis née à Paris en 1769. Mon père, dont l'éducation avait été faite avec soin, et qui ont senti tous les avantages et veillé sur la mienne avec une application constante. J'entrais tard au collège parce que ma santé était très faible. Je suis sorti en 1788 après avoir travaillé pendant huit ans à me chercher la mémoire de la latin que je n'ai jamais bien su et des Grecs que j'ai complètement oublié. Je vais pour confesser un excellent homme, mais qui me chauffe la tête pour préserver mes mains et me mis entre les mains beaucoup de livres de piété. Et il se plaisait à me faire prendre par cœur des horaires de sacré. J'ai pris un tel coup pour les sermons des massillants et pour les horizons fenêtres des boussouis que ma vocation pour l'état ecclésiastique me parut décidée. J'ai tormenté ma famille, et je ne tente d'autorisation de commencer mon cours de Tio Uchi, mais la première n'est suffi pour me dégoûter. Cette méthode d'augmentation exprimée au mauvais latin, et si m'aimé de vouloir sans cesse prouver le plus et le contre, à l'aide de ne présenter aucune idée fixe sur quoi que ce soit, me fit reprendre une version de cette étude. Je ne pouvais concevoir comment on avait besoin de tout ce fatale pour arriver à l'éloquence de la chair. Je m'ai décidé donc d'entrer dans la carrière du barreau. Mon père vit avec plaisir ce changement dans mes idées, et il fut décidé que j'ai travaillé chez un notaire et ensuite chez un procureur. La besogne d'un notaire m'ennuya plus encore que la théologie. J'ai resté cependant près d'un an. Le praticien m'ouvrit ensuite son étude. Heureusement, c'était un homme d'esprit appelé Timongée. Il aimait de sa profession qu'il ait bénéfice qu'elle lui rendait. Il avait une bibliothèque nombreuse et choisie, et comme je ne lui ai été pointe à charge, il me laissait passer mon temps au milieu de ses livres. J'ai fait de bonnes lectures, et j'ai pris pour la littérature un goût qui n'est pas affaibli. Je m'attachais particulièrement à l'histoire de France, dont je n'avais aucune idée. Les systèmes d'instruction étaient étranges alors. Des milliers de jeunes gens abandonnaient tous les uns les collèges. après l'osé de terminer la tête remplie de maxime républicaine. L'esprit échauffé de toutes les vertus qui ont brillé dans les anciennes républiques, pénétrées d'une profonde méprise pour les gouvernements monarchiques. et cependant flattrées d'une ignorance honteuse sur l'histoire de leur patrie. Le nom d'Henri IV ne nous a pas été prononcé une seule fois pendant mes huit années d'études. Et je l'avoue, j'ignorais encore dix-sept ans à quelle époque et comment s'était établi la maison de Bourbon sur le trône.